Usain Bolt célébrait une victoire de plus au Mondial de Pékin quand un caméraman a mis en danger sa carrière. Il cherchait juste à avoir la meilleure prise, mais un faux pas et... Vous avez pu le voir ? La chute a été brutale et tout le monde avait eu peur du pire. Le meilleur athlète de tous les temps, blessé à cause d'un caméraman imprudent. Vous pouvez l'imaginer ? Cela semblait très violent. Mais par chance, cela ne s'est pas passé ainsi. Et le caméraman n'a pas eu d'autre choix que de s'approcher Usain Bolt pour lui demander pardon et lui donner un cadeau significatif. Un bracelet qui disait bonne chance. Et Bolt, avec l'humilité qui le caractérise, a accepté les excuses. Je pense que c'est la partie humaine de l'Ugandol qui a fait que les choses ne sont pas mal. Pour l'homme, il a dit que c'est désolé. Il a dit qu'il était désolé, mais j'ai vérifié pour être OK. Je pense qu'il a la meilleure, parce que il était hors-balance. Il a fallé de l'avant. Je ne sais pas si il a coupé sa tête. Mais je suis juste heureux que c'est OK, et je suis bien, donc c'est très heureux. Usain Bolt n'arrête pas de surprendre. Même quand il a été proche de battre les records les plus importants, l'éclair émerveille tout le monde avec un rythme bien particulier. Il fait un check avec chaque volontaire qui croise son chemin. Et il a échangé quelques regards avec plus d'une fan. Même avant les compétitions, comme quand il a embrassé cette volontaire en lui demandant de tenir son numéro de coureur, ce qui l'a rendu plutôt heureuse. Tout le monde se réjouit avec les cadeaux que fait le coureur. Comme cette fan qui est devenue folle en recevant ses chaussures. Ou ce jeune qui a été ému aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 en recevant le bonnet de Bolt et en pouvant parler avec son idole. Mais un charisme comme celui-là se forge uniquement si une personne a pu être de l'autre côté. Et Bolt connaît très bien les sacrifices et les rêves d'enfance. Il faut se rappeler que tout a commencé quand il avait seulement 10 ans et qu'il est arrivé sans son déjeuner au collège. Et l'entraîneur de cricket l'a grondé quand il a gagné contre son ami pour gagner ce plat de nourriture. Usain Bolt a mille histoires qui se sont terminées avec une course rapide. Mais resteront dans les mémoires pour toujours. Car il peut être un très bon compétiteur et avoir un talent unique. Mais si on y ajoute le charisme et la chaleur humaine, c'est comme cela que se forment les vrais idoles. Je l'envoie comme la cara de l'atletisme. C'est la portada du sport de l'atletisme, parce qu'il a un carisme très beau, transmite sa heureuse. C'est un atlete très différent de l'autre part. Je le connais depuis qu'il est jeune et qu'il est la même âge. Et nous sommes dans certaines compétitions. C'est très différent parce qu'il a changé la manière dont on se regarde l'atletisme. Nous sommes dans la semi-final, nous avons tous salutés. Avec le typique salut, c'est qu'il fait de toujours. Mais à lui, c'était un spectacle parce qu'il était tout à l'atlet. Et nous semblons très gracieux que c'était très, très expressif. En la opportunité que j'ai partagé en Beijing, j'ai été comme deux ou trois ans que lui. Et bien sûr, il s'y sient à voir nous tous courir. Il naturalisait que nous courions et que nous partagions la route. . . . Sous-titrage ST' 501